Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Urtug the Désolation. On se retrouve pour continuer notre petite aventure dans les Badlands. On avait deux villages ici en vue et on avait une équipe un petit peu dans le mal. J'ai fait un petit peu de rangement en off, j'ai sorti tous ceux qui étaient bien blessés, qu'on ne peut malheureusement pas soigner pour l'instant. Et j'ai refait l'équipe avec des gens un peu plus en état. J'ai envoyé nos deux mecs en trop en mission pour qu'ils puissent éventuellement ramener un peu de médecine. Comme vous me l'avez dit dans les commentaires, je ne l'utilise pas assez cette feature, il faudrait que je le fasse plus souvent. Même s'il y a un risque de blessure, c'est quand même rentable. Et on va du coup essayer de trouver ce qu'il faut pour soigner les gens. Du coup, on a des villages qui sont à deux à peu près. On avait aussi un truc à faire ici. Des aventuriers qui combattent des Savangers, ça pourrait être intéressant. Là on a du Trillium, là on a du Blood et là on a de la flèche. Après il faudra probablement qu'on aille chercher celui-là. On a clairement plus besoin de Blood que de toute autre chose. Si on a du Blood, on pourra faire des médecines. Mais du coup on va commencer avec un petit combat contre des Scavengers en Easy. Enfin en Easy, toujours pareil, ça dépendra des bêtes. Alors, à quoi ça ressemble ? Ça ressemble qu'il y a une belle armée quand même. Avec plein de tireurs, dont un boss tireur. Ici il y a des bêtes. Là il y a une bête qu'il va falloir qu'on gère assez vite. Ici il y a pas mal de bêtes, mais il y a quand même moyen qu'elles se barrent par ici plutôt que vers nous. Même s'il y a quand même un chemin par là. Donc l'objectif ça va être de foutre un tonc ici. Probablement spam. Si on peut. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est kiff, kiff. On peut aller plus loin quand même d'ici. Donc on va se mettre là. Ici c'est pareil, il va y avoir un point d'entrée là assez intéressant. Là on va tâcher de se débarrasser très très vite de ce corneau là. Ça devrait se faire rapidement je pense. Non, tu viens là. T'es à portée, non t'es pas à portée, tu viens là. C'est toi qui viens ici. Donc buboc là pour tenir. Spam là-bas pour tenir. Eux ils vont s'occuper de celui-là assez vite en faisant des coups critiques. En terminant un coup de tir s'il faut. Et eux on va espérer qu'ils vont monter un peu. Donc ça c'est un boss. Donc il peut être costaud. On enverra assez vite des renforts de tireurs je pense pour aider. Les aventuriens en question ils sont deux. Donc on va pas trop compter sur eux. Ce qui va surtout faire mal c'est tous ces tireurs là. Mais bon, ils sont quand même bien coincés dans du sable. Ça c'est plutôt la bonne nouvelle. Ici c'est pareil, il va falloir qu'ils fassent le tour. Même si les tireurs vont avoir moyen de se placer. Non, je pense qu'il y a moyen qu'on s'en tire. Donc comme d'hab il nous dit, on a mis des petits pièges mais ils ne feront mal que contre les ennemis. Ouh putain le son est un peu fort là. On va tout de suite baisser ça là. C'est un peu la violence. Ça a l'air absolument rien baisser là. Ok, quand je mets à 0% ça ne baisse pas très très bien. C'est pas grave. Du coup, lui il est géré. Il va être très facilement géré par les autres. Mais bon, je ne peux pas vraiment aller me placer pour tirer sur lui. Donc autant nettoyer comme ça. Là. Et ça laissera du coup Squash prêt à aller faire des trucs plus intéressants de sa vie. Et vu qu'on peut bouger, on va repartir par là. Squash du coup, tu vas courir par ici. Bubok. Alors je vais me mettre là. Je ne vais pas être en hauteur tout simplement parce que lui il va sûrement se mettre en hauteur et comme ça il encaissera les tirs. Ce sera toujours ça de pris. Hum, fait mal. Alors, spam. Il court comme il peut de sa vitesse de spam. Ici parfait, il s'attaque à un petit arbalétrier qui est coincé. Par contre il va se faire tellement prendre deux coups. Ah, lui il va se retrouver tout seul, il va se faire défoncer, c'est nickel. Aïe. Bon. Ce n'est pas grave, on ira prendre sa place. Lui par contre il fait quoi ? Putain, mais non, mais c'est ici qu'on a besoin d'aide quoi. Sans déconner. Tu vas où mec ? On va mettre un last hand du coup parce qu'il va directement prendre une tatane. J'aurais peut-être dû lui mettre un petit ritaliette. Euh, très très bien. Donc il y a lui qui part faire je ne sais quoi par là. Alors qu'il va devoir faire le tour du monde quoi. Merci du cadeau. Du coup il faut qu'on aille filer un coup de main. Alors ici, est-ce qu'on marche un peu dedans ? Je ne suis pas trop serein. On va plutôt aller par là. Rah, on est trop loin, quelle plaie. Heureusement, Bubok, on lui a mis le truc qui soigne le poison là. Donc ça devrait aller du coup. Je pense qu'on va lui mettre un ritaliette et on va se contenter d'un coup standard. Alors ici, est-ce que je peux me rapprocher assez pour tirer ? Ce serait cool. On va mettre un petit piège là pour l'autre saloperie si elle veut venir. Et prendre un tir. Quoique je suis con, l'autre saloperie va venir par en bas. Un de mort. Parfait. Ici, on swap. Ok. Il n'est pas mort, tiens. Intéressant. Donc là, le last turn va se réveiller. Ok, ce n'est pas si mal. Ce n'est pas ouf, mais ce n'est pas si mal. Oui, voilà. Je ne savais pas fait gaffe qu'il y avait un trou ici. C'est pour moi. Du coup, une petite réjouination. On va s'y remettre un last turn là, parce que c'est le drame. Est-ce que je n'irais pas directement me placer là avec lui ? Si, tant pis pour la speed là. On peut complètement se permettre de perdre un peu de vitesse avec l'assassin. Vu les coups critiques qu'il met. Un petit ranger de support. Ok. Et on peut bouger pour aller dans son dos. Sachant qu'on sera éventuellement exposé. Enfin, encore que dans lui, il bloque tout le monde. Donc, pour l'instant, ce n'est pas trop gênant. Hop, voilà. On est épuisé. Et on va donc se replier un peu. Ah, il est trop loin. Dommage. Alors, ici. Il y en a qui fait le tour. Très très bien. Si ça les amuse, qu'ils aillent se taper dessus. Franchement. Là, ils vont aller taper sur spam. Ici, il faut absolument qu'on se dégage des possibilités de tir sur ce con. Voilà. Avec un peu de bol, ils vont aller s'occuper d'eux. S'ils commencent à s'exciter. Vu qu'il n'y a qu'une seule place. Ici. Est-ce qu'on reste là ? Ah oui, on reste là. On a un petit instilling qui s'est débloqué. On va le mettre sur celui qui a le ranger de support, comme d'hab. Alors, après, est-ce qu'on reste là ? Alors, on pourrait complètement sortir pour aller lui taper dessus. On va le faire. Ici, on va se faire une petite position de tir sympathique. C'est parti. Voilà, parfait. Il ne bouge pas, du coup, il bloque ses potes. C'est l'idéal. Ici, on a le petit Strong Vs Beast qui va faire plaisir. Voilà. Même si c'est un boss spam, je pense qu'on peut partir du principe qu'il est aussi costaud. Alors ici, est-ce qu'il a de quoi soigner, lui ? Il a juste Flash Heater. Donc, il y a de bonne chance qu'il gagne, quand même. Notre ami, là. Ah oui, il tente de tirer dans le table. Pourquoi pas. C'est vrai que ça se vaut. Il n'y a priori pas de raison qu'il a eu là, lui, non. De toute façon, il ne peut pas descendre. Il y a qui coince le champ, dans tous les cas. On va peut-être pas le tuer, parce que ça va ouvrir la porte. Ou encore que... Si, si. On va essayer de le terminer, lui. S'il y en a un qui se faufile, il sera de toute façon dans le couloir. Donc, ce n'est pas trop un problème. À tel point que j'ai même plutôt envie de lui le mettre là. On va poser un petit piège derrière. Et on va ouvrir le feu, ici. Costaud, ce con. Très très costaud. On va se wapper là pour le mettre un peu en sécurité, du coup. Aïe. On va du coup avancer avec lui. Est-ce qu'on peut mettre des pièges ? Pas trop, c'est malheureux. Ici, je peux en mettre un. Ça ne coûte pas cher. De toute façon, pour l'instant, je ne tape pas. Ça m'étonnerait que lui ait envie d'avancer là. Enfin, je ne vois pas trop l'intérêt. Ici, on gagne des extra hits. Mais ça ne sert à rien, malheureusement. Au moins, on a les critiques. Là, on va terminer celui-là. Ça va leur donner envie de se pointer. Oh, la double attaque. Monsieur fait son mal. Ici, on va attendre deux secondes. Ici, pareil, on attend. Et c'est parti. Alors, on peut commencer à attaquer l'armure. Ouais, on va le faire. Un petit aimant shot. Ils sont trop loin, les tireurs. Ils sont beaucoup trop loin, dommage. C'est pas grave. Bon, là, il tire dans le mur. Je ne sais pas combien de chances il va être touché. Mais ça ne doit pas être lourd, franchement. Ici, on va jeter une petite marque de l'assassin. Et on attend. Lui, il va marcher sur le piège-là, il est immobilisé. Et lui, il va déclencher les pièges. Dommage, je lui ai épuisé, par contre. Boum. Bon, un coup de 800 de critique. Il y a peut-être un moment où on va finir par se le faire. Bien joué. T'en est tiré. Bon, là, effectivement, j'avais prévu que lui bouge plus tard. Donc, le mec à hache soit obligé de marcher sur le piège. Mais ça n'a pas été le cas. Est-ce que tu as Lightfoot, toi ? Oui, tu as Lightfoot. Donc, du coup, on pourrait aller changer de place avec notre ami, ici. Boum. 2 000 de critique. Ok, très très bien. Ça, c'est fait. Est-ce que ça vaut le coup d'avancer ? Ça vaut presque le coup d'avancer. Parce que lui, ce qui est intéressant, c'est qu'il a le Stunning Blow. Qui est quand même vraiment très très efficace. Et là, bloquer ce goulot d'étranglement avec le Critical Strike, c'est vraiment top. Parce que ça veut dire que dès qu'on va lui taper dessus, il va stunner le mec en face. Et dès que c'est stun, comme vous l'avez vu dans l'épisode précédent, il se fait défoncer, quoi. C'est un enchaînement de coups. On va peut-être commencer à envoyer du renfort à spam, là. Ici, on va s'occuper de lui. Parce qu'il est capable de bien nous faire chier, par contre. Un petit coup critique, peut-être. Un petit Stunning, également. Ouais, parce qu'ils vont commencer à faire le tour, quitte à passer dans le sable. Dis donc. Voilà, on récupère de la vie. Ah merde, on est trop fatigué, putain, la loose. Euh, bah non, bah, repousse-toi, écoute. Que veux-tu que je te dise spam ? Ouais, on va commencer à se déplacer par là-bas avec B-Box. Elle laissera le temps, en plus, à ses soins de s'activer. Lui, par contre, je pense qu'on va le laisser là. Même si on ne peut pas trop poser de piège pour l'instant. Donc, d'ailleurs, cette stratégie, vous m'en avez parlé, alors avec un Warmonk, pour le coup, mais ça marche très très bien, effectivement, avec lui. Consistant à tenir un goulot d'étranglement avec le Critical Strike, c'est vraiment l'idéal. Ah, il a obtenu Pirzat Armour, mi jolie, elle, du coup. 65% de chance que l'armour soit percé. Et sur un coup critique, c'est 100%. C'est parfait, ça. Par contre, du coup, maintenant, il protège ses potes, lui. C'est pas grave. Et lui, il a un bon boss, hein. Il est increvable, hein. Ça y est, on peut jouer. Alors, vu tout le monde qui est en face, on va même se permettre de lui mettre un petit... Last Hand et un Astening. Hop là, parce que, mine de rien, il commence à souffrir, hein. Ah, il y a lui qui arrive. Ça, ça va être chiant, par contre. Allez, on trace. Pour l'instant, ça sert à rien. Ici, il va tenir, je pense, un petit moment. On va aller regarder un peu dans le dos. Donc là, le petit critical. Boum. Alors, on peut pas le stun parce qu'il a de l'armure, mais c'est pas grave. Ici, je pense que Baptiste, il ira se replier derrière. Donc on va surélever cette caisse tant qu'on y est. Ah, il en veut la spam. Normal. La spam peut rusher. Et puis mettre un gros coup. Parce que pourquoi pas. Nous, on prend une petite position hauteur. Et on tape. Ah, il arrive à nous tirer dessus, quand même, le petit con. On va presque manquer d'un tireur pour avoir du DPS, ici. Mais au moins, maintenant qu'il s'est approché, je pense qu'on doit pouvoir lui tirer dessus. Ah, con. Ah, ça, ça va être chiant, par contre. Allez, percer l'armure. Là, si l'assassin vient jouer, il peut faire mal. Ok, alors, on peut se faire celui-là. On va mettre... Alors, le Ritaliat, ça sert à rien sur spam, parce qu'il est épuisé. Il joue quand, lui ? Il ne joue pas tout de suite. Lui, par contre, il rejoue bientôt. Baptiste risque de souffrir. Alors, ici, j'ai bien envie de me reculer, parce que je peux tuer lui, mais s'il vient dans mon dos, ça peut être la violence. Après, si je vais taper là, il sera dans mon dos aussi. Si je me mets ici, il sera dans mon dos. Et lui, il joue bientôt. Lui, il joue pas bientôt. Et lui, il joue pas bientôt. Ok, on va finir celui-là. Ça en fait un de moins. Ah ouais, putain, Baptiste. Baptiste qui tombe de nouveau. Un jour, il tiendra. Il faut avouer que les... Les enfoiroses de... Comment ? De boss arbalétrier, ils font vraiment super, super mal. Il n'y a pas d'autres mots. Parfait, il la taune, c'est nickel, ça. Euh... Est-ce que ça vaudrait le coup ? Ouais, on va tant pis. On va sacrifier un peu de vie, mais on va essayer de faire un max de dégâts sur celui-là. Oh là là, mais quelle saloperie ! Protector, là ? Ouais, là, ça fait mal. Comme prévu. On n'a pas pu arriver assez vite. Ok, il est épuisé. Nickel. Donc du coup, on va sortir de ce gros tas de pus. Et on est épuisé. Voilà, donc là, il va me tirer dessus, normal. Maintenant, il faut réussir à... Alors déjà, ce qu'on va faire, c'est mettre un hastening, là. Et ici, on met un petit coup critique. Et il rejoue ce con, déjà. Putain. Rapide. Ça ne vaut pas le coup de s'épuiser. On va juste lui mettre un jeton. Hop, on riposte. Ici, du coup, un petit last hand sur Mijoli, histoire qu'elle ne meure pas comme... Comme Baptiste, puisque malheureusement, l'autre con tire vraiment super vite. Ah, mais il nous arrête tous nos coups, le protecteur, là. C'est complètement le drame, hein. Ici, on tape. Ça va prendre un ras à faire chier. Aïe. Un petit last hand. Hop. Est-ce qu'on va dans le sable s'occuper de lui ? De toute façon, il va falloir qu'on traverse pour aller derrière, hein. Donc, on va dire que oui. Est-ce que j'ai quelqu'un qui repousse ? Non, j'ai personne qui repousse, malheureusement. Ah, putain, on a été slowed. Ça, c'est chiant, par contre. Du coup, ça va être critique automatique. Ici, on gagne de la vie. C'est la bonne nouvelle. Hop. Ah, putain, on est slow. C'est chiant. On a toujours un last hand, hein, sur Bubok. Donc, euh... Ah, il nous repousse. D'accord. Ah, il nous stun, du coup. Intéressant. L'autre qui est increvable, quoi. C'est ouf. Bordel. Quelle bande de saloperies. Qu'est-ce qu'on a ici ? Une petite résuvénation. On va le mettre sur squash, qui galère quand même un peu à tanker. Ici, est-ce que je peux sauter sans passer par le sable ? Parfait. Oh, mais quel enfer ! Mais c'est pas possible ! Il a combien de chances de faire protecteur ? Normalement, c'est 40% de chances, quoi. Ah, si ses HP sont en dessous de 35%, c'est 100%. Oh là là, quel plaît. Il faut qu'on se débarrasse de lui, malheureusement. Il fait beaucoup trop mal. Et s'il commence à vouloir tirer sur squash, on est dans la merde. Oh, putain. Les tireurs, c'est vraiment impressionnant de saloperies, quoi. Regardez-moi ça, comme ils résistent, quoi. Il est dans un duel contre nos deux tireurs depuis 5 ou 6 tours, et le mec, il résiste comme un porc, quoi. Bon, du coup, demi-tour, pas le choix. Parce que ça va s'écrouler derrière. Ah, Bubok, il peut pas combattre, hein. Il est beaucoup trop dans le mal. Et il rejoue encore ! Non, mais sérieux ! On peut voir combien de stamina il a, ce mec ? Enfin, pas de stamina, de vitesse, là. Allez, merci de mourir. Putain. Il nous a tué deux personnes à lui tout seul, quoi. Oh, putain. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'il va leur falloir du temps pour faire le tour. Enfin, du temps. Pas tant que ça, hein, mais quand même un peu. suffisamment pour qu'on arrive, je pense. Tiens, t'as plus ton protecteur, toi. Crève. Euh, non, passe pas dans les piques, Bubok. Non, de toute façon, tu vas rester là, parce que tu ne sers à rien. Tu souffres beaucoup trop. C'est que des boss qui restent, hein. Ça va être relou. Surtout lui, en fait. Un petit hastening, ici. Hop, un petit critique des familles. Alors, il va revenir faire protecteur, l'autre, hein. Pas de miracle. Toi, tu attends. Ici, est-ce que je ne commencerais pas à taper sur lui, plutôt ? Voilà. Parce que là, il va commencer à faire protecteur sur son pote, ça va être relou. Voilà, on est coincé derrière lui. Voilà, hop, même le réflexif skin qui se fait bloquer, quoi. C'est vraiment l'enfer. Cette compo, quoi. Là, là, ils étaient tellement bien placés, ici. Là, ils se remettent à faire des trucs de fou. Rien que le tireur, c'était l'enfer. Et du coup, ici, je ne pourrais jamais le taper, ça ne sert à rien. Du coup, ce qu'on va faire, c'est un hastening, ici. Et puis, là, on va attendre. Au moins, on prendra des coups critiques, le moment venu. Ah, il était immobilisé, donc il n'a pas pu taper. Tiens, intéressant. Ah merde, lui, il va mourir, par contre. Il n'y a pas moyen qu'il gagne ce combat, je crains. On va lui mettre un last hand, quand même. Je pense qu'il a aussi pas mal de stamina. On va donc lui mettre un Ritaliat. Ici, on court. Bubok, tu vas te foutre par là. Ici, on va buter celui-là, si on peut. On va essayer de tracer là-bas. Oh, attends, les dégâts. Voilà, ça, c'est fait. Allez, on court. Il faut arriver avant que le monk se fasse buter. On passe devant. Bubok, tu ne fais rien. Ouais, tant pis, du coup, ne passe pas devant. On perd du temps. C'est dommage, mais c'est comme ça. Oh, il est efficace, lui. C'est bon, on attaque. Là, il est juste qu'il bloque tout. Alors, du coup... Je pourrais me mettre, genre, par ici avec le tireur. Ça va le faire. Bubok, tu ne fais rien. Je suis désolé. Ici, on trace. On va surélever cette tuile pour le prochain coup. Ici, on trace. Ici, on trace aussi, même si on ne servira probablement à rien. Là, on ne fait rien. Un petit coup critique. Il a été slow, c'est beau. Et là, on arrive dans son dos. Hop. On lui fait des critiques. On lui fait du saignement. On lui met 5 attaques dans la tronche. Un range de support. Voilà. Eh ben, ce n'était pas facile, ce combat. Si vous n'étiez pas venus, on aurait péri, c'est sûr. Et du coup, on a un Warmonge qui nous rejoint. C'est parfait. On a deux blessés, malheureusement. Ce n'est vraiment pas oufissime. On a quand même deux niveaux. Et on a Mijoli qui a débloqué Piers Zatarmour. Ce n'est pas si mal. Euh, Lightfoot. Oui, Lightfoot. On a encore un Lightfoot à améliorer, je sais. Du coup, on n'a toujours pas de médecine. Alors, on va élixer qui qu'un Lightfoot. Toi, t'as un Lightfoot. T'as beaucoup trop de stuff. Il faut qu'on fasse quelque chose. Euh, il faut qu'on fasse quelque chose avec cet équipement. Alors, cette épée-là, elle dégage. Ça, ça dégage. Alors, il faut qu'on garde de l'équipement pour... Notre ami, de toute façon. Là, par exemple, si on prend lui, là. Oui, il commence déjà avec un Silver en maul. Donc, on trouvera des gens qui ont, de toute façon, un équipement potable. Là, on a tout le monde qui a une hache. Toi, t'es équipé, ouais. Donc, on pourrait se débarrasser de cette hache, éventuellement. Ça, on s'en débarrasse. Ça, on s'en débarrasse. Voilà. On y voit un peu plus clair, déjà. Maintenant. Maintenant, 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 maintenant. On a de nouveau deux blessés. On a toujours pas de médecine. Attends, c'est vraiment la dèche, hein. Vache. Pourquoi t'avais pas de truc, toi ? Je t'avais pas donné de... Qu'est-ce que j'ai foutu ? Ok, j'ai du merdé quelque part. Je vais pas donner de Mutator à mi-joli. C'est pas grave. Un peu de concentration. Hop. Un peu de concentration pour Bubok, également. Et la stamina. Bah, toi, ma chère, tu vas prendre quoi, du coup ? Improviseur, c'est très bien. Gagin Strike, non, c'est complètement con. Revitalizer. Ouais. Rejet de support, t'as déjà. Vol de vie. Ouais, pourquoi pas. Bon, puis on a du coup eux qui sont dans le mal. Bon, Baptiste, on va le garder pour l'instant. Parce que c'est un tireur, donc il peut se permettre d'être à l'arrière. Donc s'il faut qu'on ait quelqu'un de blessé devant, il faut mieux que ce soit lui. On va prendre ce perso-là. Alors, ce perso-là, qu'est-ce qu'il a ? Quick Learner. Donc, il monte au niveau plus vite, très très bien. Il applique Aegis quand il gagne son focus. Son focus, c'est Confuse. Ok, c'est pas ouf. C'est pas grave. Il heal sa vie quand il atteint son focus. Il a Brother in Arms d'actif. A 10 sur 20. Et c'est tout. Ok, très très bien. Mais écoute, tu vas commencer par prendre ça déjà. Ça, non. Ça te fait vraiment trop peu de vie. Et on va te donner ça. Ça te donnera un petit bonus de vie en plus. Ok, mais normalement, si tout va bien, d'ici qu'on arrive là, on devrait avoir Galras qui est revenu à lui. Alors. Ici, c'est des scavengers, donc c'est pas du sang malheureusement. On va aller par là-bas. On va attendre un peu. Donc normalement là, on doit avoir Galras qui est soigné. Parfait. Et on va s'arrêter là pour cet épisode. Parce qu'il a suffisamment duré. Le combat a été bien bien long. Du coup, j'espère que ça vous a plu. Même si c'était compliqué. Prochain village, on va essayer de se faire... Prochain épisode, pardon. On va essayer de se faire ce village. Et dans tous les cas, je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire si vous voulez un nom. Parce que du coup, on a des nouveaux qui arrivent. Même si pour l'instant, ils sont partis en mission. Donc il y a besoin de renommer des gens. Je vous dis du coup à très bientôt pour la suite. Et je vous remercie de m'avoir suivi.